Générique Bonsoir à tous, bonsoir Sophie. Bonsoir Marie. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de TLT. A la une de l'actualité de ce mercredi 7 mai, les artisans et commerçants des très petites entreprises. Ils se disent pris à la gorge par les charges disproportionnées. Ils organisent une manifestation nationale demain à Toulouse. Candidat à l'élection présidentielle et à la mairie de Bordeaux, Philippe Poutou se lance dans la campagne pour les élections européennes à la tête du NPA. Enfin, l'ours, le lynx et le loup réunis sur une fresque, c'est à voir au muséum de Toulouse. Et on commence avec la mobilisation des conseillers prud'hommes aujourd'hui à Toulouse et dans toute la France. Oui, à l'origine de ce mouvement, notamment le projet de suppression de l'élection des conseillers au prud'hommes. Les conseillers devraient désormais être désignés et non plus élus. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la grande réforme de la justice prônée par Christiane Taubira, la garde des Sceaux. Nous avons suivi la mobilisation à Toulouse. Une trentaine de conseillers prud'hommes mobilisés aujourd'hui devant le conseil des prud'hommes à Toulouse pour défendre un mode de fonctionnement vieux de 200 ans et auquel ils se disent profondément attachés, leur élection et non leur désignation. L'important c'est que l'élection donne une légitimité. Demain, la désignation ne donne pas la même valeur de légitimité qu'une élection. Qui va désigner justement ? Alors, les organisations représentatives en fonction du pourcentage de représentativité. Si une organisation a 20%, elle désignera 20% du nombre de conseillers prud'hommes qui seront à désigner. On porte une mission qui est quand même importante puisque ce sont des citoyens qui ont validé qu'on soit dans ces missions-là. La désignation prive plusieurs de nos concitoyens de leur expression. Et ça n'est pas acceptable, notamment les privés d'emploi bien sûr. Autre sujet d'achoppement, la réforme prévoit de mettre en place l'échevinage dans tous les conseils prud'hommes, c'est-à-dire l'intégration d'un magistrat professionnel issu du tribunal d'instance, en plus des conseillers prud'hommes. Ça va quand même réduire le rôle des conseillers prud'hommes à de simples rôles d'assesseurs ou magistrats professionnels. Et donc, à partir de là, il ne faut pas être grand clair, me semble-t-il, pour pouvoir penser que les décisions, disons, qui seront prises émaneront plus du magistrat professionnel et que l'avis des conseillers prud'hommes sera réduit à néant. Aujourd'hui, le magistrat professionnel n'intervient que dans 20% des affaires lorsque collèges de salariés et d'employeurs ne parviennent pas à se mettre d'accord. Ils sont 86 conseillers prud'hommes à Toulouse qui jugent chaque année entre 3 500 et 4 000 affaires. Pour défendre leur fonctionnement actuel, ils ont adressé une lettre aux parlementaires. Une pétition est également en ligne sur le site de la CGT. Artisans et commerçants morts pour la France. C'est le mot d'ordre d'une manifestation nationale qui se tiendra demain, le 8 mai, à Toulouse. Oui, Marie, les travailleurs indépendants de tout le pays doivent se retrouver munis de croix blanches à l'appel des associations « Sauvons nos entreprises ». Citron facilement exploitable, le GAC 27 et le Cercueil. Une première manifestation a déjà eu lieu à Paris en février. – Et demain, le rendez-vous est fixé devant le RSI, le Régime Social des Indépendants, c'est-à-dire la Sécurité Sociale des Indépendants, qui se trouve à Balma. Avant de rejoindre la place du Capitole, les manifestants veulent attirer l'attention sur les nombreuses TPE, les très petites entreprises qui ont fermé leurs portes en 2013, étranglées par les charges. – Oui, et à la veille de cette manifestation, nous sommes allés à la rencontre d'un artisan restaurateur. – Franck Lantelme, il travaille à Toulouse, il s'insurge contre des charges toujours plus importantes qui menacent clairement son commerce. Demain, il sera dans le cortège. Pierre Bellucci et Alain Saurat l'ont rencontré en cuisine. – Demain, je ne serai pas ouvert, parce qu'on manifeste demain les artisans. – Depuis 4 ans, Franck Lantelme a ouvert son propre restaurant sur Toulouse. Chaque midi, cet artisan doit gérer seul la préparation d'une trentaine de couverts, lui qui propose une cuisine du tout fait maison. Un métier, mais avant tout une passion, qui impose une importante charge de travail. – On commence à 7h30 le matin, on finit à 6h le soir, voire 7h des fois pour la préparation. Donc préparation, pâtisserie, plats, frais, les courses, la gestion, ça c'est plus à la maison le soir, donc en dehors des temps à finir 6h, 7h le soir, qu'on continue à la maison, à faire nos paperasses, et à se battre, à essayer de comprendre le système dans lequel on est, qui est en train de nous broyer. – Si cet artisan gère tout lui-même, c'est qu'il a dû licencier ses employés, en raison de charges salariales trop lourdes. RSI, URSAF, CFE, autant de cotisations difficiles à assumer pour les petites et moyennes entreprises françaises. Taxé au-delà de 50% de son chiffre d'affaires, ce restaurateur est aujourd'hui en colère. – Je veux juste que mon entreprise perdure, comme on laisse un peu d'argent pour pouvoir réinvestir, pour pouvoir embaucher du monde, pour créer de l'emploi. On est pour cotiser, on est pour le système, c'est tout à fait normal, c'est la solidarité. Grâce à ça, nos enfants, ils sont soignés, ils ont une école, on aide les gens qui sont momentanément sans emploi. Donc on est pour cotiser, mais pour des cotisations plus justes, qui sont adaptées par rapport à notre chiffre d'affaires. – Ce qu'il juge comme un harcèlement fiscal, l'a poussé à s'engager au sein de l'association. Sauvons nos entreprises, une association apolitique et en dehors de tout syndicat, qui réclame avant tout une baisse des charges pour les indépendants, eux qui sont proportionnellement plus sévèrement taxés que les grandes entreprises du CAC 40. – Le plus important, ce n'est pas que Sauvons nos entreprises existent, ou les citrons pressés existent. Le but, c'est de fédérer tout plein de petites associations, d'artisans, de patrons de PME, qui aujourd'hui se sentent étouffés, voire, je vais être durs dans mes propos, mais raquettés par l'administration, et faire entendre aux élus qui vivent dans une autre sphère, qui ne nous connaissent pas, qu'on est en train de mourir, nous, artisans français, et on est quand même les premiers créateurs d'emplois en France. – L'emploi salarié n'a cessé de chuter depuis plusieurs années, une situation inquiétante qui pousse les artisans à se mobiliser pour ne pas mourir. – Et dans le cadre de la campagne pour les élections européennes, Philippe Poutou, tête de liste du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, était à Toulouse en début de semaine. L'ancien candidat à la présidentielle a tenu son premier meeting dans le quartier Arnaud Bernard. – Oui, le NPA se lance seul dans la course, sans le front gauche ni l'utte ouvrière. Philippe Poutou, lui, veut se battre contre une Europe solidaire et contre, pour une Europe solidaire, pardon, et contre la politique d'austérité. Marianne Ribot l'a rencontrée, on l'écoute tout de suite. – Aujourd'hui, Bruxelles, c'est le symbole un peu de toute l'Europe capitaliste, l'Europe des banquiers. C'est le symbole de tout le pouvoir des différents gouvernements. Donc nous, on s'affronte à la fois à Bruxelles et puis on n'est pas dupes, il faut s'affronter à nos propres gouvernements. Et en France, on voit bien le gouvernement actuel, y compris celui du Parti Socialiste, qui mène sans complexe une politique d'austérité. Donc voilà, nos adversaires, nos ennemis, sont bien l'ensemble des gouvernements de tous les pays d'Europe. Nous, on est pour une Europe des peuples, une Europe solidaire, et donc une Europe de combat et de révolte contre l'Europe qu'on veut nous imposer, une Europe du capital. Et l'autre idée importante, c'est la bataille contre l'austérité. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, que ce soit en France ou partout ailleurs, ce sont les discours sur la crise, comme quoi c'est inévitable, qu'il faut subir, qu'il faut accepter les sacrifices ou des reculs sociaux. Et nous, on a envie de dire, ben non, tout le contraire, des richesses existent, les moyens sont énormes et donc il faut qu'il y ait cette répartition des richesses, il faut que les moyens soient donnés à tout le monde et que la population puisse vivre normalement. Donc ça, ça suppose un combat, un combat social qui doit être mené par les populations. Nous, notre programme politique, c'est l'affrontement à la classe des capitalistes, à la classe des banquiers. Et c'est comment on arrive à faire en sorte que la richesse qui existe, elle soit partagée réellement et comment on arrive à faire une économie qui réponde aux besoins de l'ensemble des populations. Donc ça, ça suppose une Europe des peuples, une Europe solidaire. Ça suppose une Europe où il y a égalité des droits entre les peuples, qu'il y ait la liberté de circulation, qu'il y ait la régularisation des sans-papiers, mais aussi la défense des droits des femmes contre les violences, pour le droit à l'avortement. Ça suppose donc un continent européen qui puisse préserver tout ça et qu'il puisse harmoniser le droit social, le droit du travail par en haut. Donc c'est la question d'un salaire, un SMIC européen. C'est la question d'interdiction des licenciements partout en Europe. C'est la question de comment on peut protéger au mieux les salariés. Et donc, c'est construire une Europe qui soit protectrice, mais de l'ensemble des peuples. Nous, on est contre ce qu'ils appellent l'espace Schengen, l'Europe forteresse. Oui, on est pour la liberté de circulation de tous dans ce continent-là. Là, on voit bien les capitaux qui circulent librement, mais il faut que ce soit les individus qui circulent. On est pour que les gens puissent vivre là où ils veulent, ils puissent s'installer et avoir les mêmes droits que les autres quand ils s'installent dans un pays. Donc on est pour l'égalité des droits pour toutes et pour tous. Donc oui, ça pour nous, c'est fondamental. C'est arriver à construire un continent où justement il y a l'égalité, les droits, et ça, ça passera par des combats sociaux. On le sait à la fois à l'intérieur de chaque pays, mais en même temps, en solidarité avec les autres. C'est comment on se coordonne et comment on arrive à construire un continent justement qui soit solidaire. Non, mais il faut balayer Schengen, il faut balayer tous les traités. De toute façon, tous les traités qui ont été mis en place par l'Europe depuis des tas d'années, ce sont des traités profondément antidémocratiques. Ce sont des traités qui mettent en place le libéralisme, qui mettent en place l'austérité. Et donc on est obligé de s'affronter à ça, de s'en débarrasser. Donc c'est une véritable rupture avec la politique européenne depuis toutes ces années. Avec le Front de Gauche, on a cru qu'à un moment qu'on y arriverait, puis non, ils ont été tellement dans leur dispute interne que finalement, la discussion politique sur comment on pourrait agir ensemble, elle n'a pas eu lieu. Donc c'est un gros problème parce qu'en fait, on avait les moyens de se présenter ensemble, les moyens de mener une campagne contre l'austérité, contre l'Europe du capital. On aurait pu en même temps, en étant ensemble, peut-être redonner confiance à la population ou au peuple de gauche. Bon, mais ce n'est pas le cas. On part séparés, éparpillés dans ces élections-là. C'est un handicap. Mais après, voilà, nous, on ne voulait pas lâcher le morceau non plus parce qu'on a des divergences aussi. On n'a pas exactement la même chose à dire que le Front de Gauche ou l'Huit ouvrière. On est contre l'Europe des capitalistes, mais on est vraiment contre le capitalisme, même s'il est national. Ce qui n'est pas le cas du Front National. Donc après, le problème, ce n'est pas de faire croire qu'on peut être protégé derrière les frontières, ce qui est archi faux parce qu'en fait, les frontières, ou même si on revient au Front, ce que préconise le Front National, eh bien, on sera toujours de toute façon sous domination des banques, sous domination du capital et des grands patrons. Nous, le problème, c'est comment on s'émancipe des exploiteurs, comment on s'émancipe de ceux qui pillent les richesses, de ceux qui les détournent. Et ça, ça suppose un combat anticapitaliste, donc un combat internationaliste et contre l'ensemble des banquiers et des capitalistes de l'Europe entière. Politique toujours, un nouveau calendrier pour les élections. Mardi, François Hollande s'est dit favorable à un report des régionales et cantonales en 2015 et 2016. Un décalage qui se ferait en fonction du nouveau découpage territorial que doit mettre en place le gouvernement. Pour Martin Malville, le président de la région Midi-Pyrénées, c'est une évidence. On l'écoute au micro de François Guinle. Aujourd'hui, on a beaucoup trop d'échelons qui s'additionnent les uns aux autres. Donc, c'est une grande réforme. Et ce que nous avons dit, nous l'avons dit au Premier ministre il y a quelques semaines, lorsqu'il a reçu les présidents de la région, votre réforme, nous y souscrivons. Il faut voir un peu quelle sera la forme de la réforme, jusqu'où elle ira. Par contre, le calendrier que vous avez évoqué, avec des échanges électorales, les élections qui auront lieu alors que les gens s'interrogeront pour savoir comment sera constitué leur département ou leur région de demain, ce n'est pas très sain, ce n'est pas très souhaitable. À ce moment-là, pourquoi ne pas décaler les élections, de manière à ce que les élections aient lieu lorsque les décisions ont été prises ? Ce sera beaucoup plus clair pour tout le monde et sans doute plus efficace. Donc, personnellement, j'approuve ce qu'a été dit par le président de la République ce matin. Un mot de tourisme, Fram, semble enfin sortir la tête de l'eau. Le voyagiste toulousain en grande difficulté depuis plusieurs années a publié ses résultats pour l'année 2013. Et le chiffre d'affaires est toujours en baisse mais l'entreprise réduit sa perte nette. Le déficit de 35 millions d'euros l'année précédente est passé à 1,8 million en 2013. Ce redressement serait dû à un ensemble de décisions stratégiques tels qu'une offre réduite et une recherche de rentabilité. Le groupe promet prochainement un résultat net positif. Une page de sport à présent avec du hand. Ce soir, les Toulousains du Phénix reçoivent Dunkerque, le leader du championnat à 20h30, Marie. Et l'objectif de Joël Da Silva qui vit ses derniers matchs avec le Phénix est clair, décrocher la 4e place. Ce qui passe bien sûr par une victoire ce soir au Palais des Sports. Et puis, on change de discipline avec du rugby à 13. C'est la finale du championnat de France Elite pour le Toulouse Olympique 13 qui entre donc dans l'histoire. Après avoir remporté la Coupe de France la première de son histoire, le TO13 affronte les Ignans samedi à Perpignan. Les Toulousains vont vivre leur deuxième finale de la saison grâce à leur victoire face à Villeneuve 30 à 14. C'est un doublé historique qui s'offre à eux. Le match pourrait être serré entre deux équipes qui n'ont connu qu'une défaite chacune cette saison. Les Ignans, TO13 c'est samedi à 15h à Perpignan et le TO13 lance de son côté le défi de déplacer 1000 supporters pour l'occasion. Vous serez du voyage non Marie ? Très certainement. Après l'ours, c'est le lynx et le loup qui trouvent leur place au muséum de Toulouse à l'occasion de ses vacances scolaires. Les trois prédateurs ont inspiré l'artiste plasticien Centaure qui travaille à une grande fresque depuis une semaine. Il nous dévoile sa vision de ces trois animaux. Marianne Ribot et Aurélio Roda l'ont rencontré aujourd'hui. Regardez. A 8 mètres de hauteur, ces trois prédateurs dominent les visiteurs du muséum. Né de l'imagination de l'artiste Centaure, cette fresque gigantesque a demandé des heures de recherche et de travail. J'ai dessiné les croquis des trois différents animaux principaux, donc les trois prédateurs. J'ai dessiné ces trois croquis en écoutant des reportages sur ces animaux-là à chaque fois pour bien m'en imprégner. Après, je me suis documenté, j'ai pris quelques photos que j'ai trouvées par-ci, par-là sur le loup, par exemple. J'ai aussi regardé dans des livres de bande dessinée, j'ai re-regardé les trois petits cochons certaines choses pour aussi m'imprégner de ces choses-là. Puis après, je suis juste resté à ma table et j'ai dessiné, pareil, avec écrivain à papier le temps qu'il a fallu. L'artiste plasticien a choisi des symboles mystiques pour dédramatiser la férocité de ces mammifères. Je voulais les faire plus ou moins en lévitation et les représenter avec des grandes couronnes ou des grandes auréoles d'une certaine façon sans que ce soit trop à caractère religieux de façon justement à les mettre en avant comme les trois derniers super prédateurs de la France, comme des créatures un peu méconnues en fin de compte qui reviennent petit à petit et qu'il faut respecter à forcément craindre mais plutôt admirer. C'est comme ça que ça m'est venu cette idée-là. Pour ce travail, Nicolas Giraud, de son vrai nom, utilise des pochoirs, des pinceaux, marqueurs, bombes en aérosol ou encore de la peinture acrylique. Cette fresque est exposée au Muséum de Toulouse jusqu'en septembre 2014. Et demain, c'est donc le 8 mai. La vie quotidienne devrait être moins impactée que pour le 1er mai. Néanmoins, les bus du réseau Tissé au circuleront en horaire dimanche et jour férié. Concernant l'administration, les services de l'État civil seront fermés. Une permanence sera assurée de 8h30 à 18h, rue de l'abbé Jules Lemire. Oui, et puis à Toulouse, la cérémonie commémorant le 69e anniversaire de la victoire du 8 mai 45 se tiendra à partir de 11h devant le monument à la douleur des combattants avec revue des troupes, remise de décoration des beaux de gerbe et ravivage de la flamme, évidemment. Et si vous avez la chance de profiter du pont ou si vous êtes simplement à Toulouse ce week-end, les idées de sortie ne manquent pas avec ou sans enfant. Oui, des jeux du hip-hop, de l'opéra ou encore des marionnettes. Nathalie Vitezac nous propose un petit agenda. Regardez. Avis aux amateurs de jeux en tout genre. Le festival alchimie du jeu de Toulouse se déroule de vendredi à dimanche au parc des Expos. Entrée libre et gratuite pour venir s'essayer à une multitude de jeux de société. Animations, tomboles à tournois et quiz vous attendent aussi dans une ambiance chaleureuse et ludique. Direction Place du Capitole où s'installera le Capitole Block Party. Gratuit pour tous et à toute heure, des battles de graffiti, des duels de DJ en live et des sessions de hip-hop se joueront de vendredi à dimanche. Cet événement a lieu dans le cadre du mai des cultures urbaines. Samedi et dimanche, c'est l'opération nationale Tous à l'Opéra. C'est l'occasion d'entrer dans les coulisses de l'Opéra du Capitole. Entrée libre et gratuite pour visiter le bâtiment et se laisser tenter par l'essayage de costumes et le maquillage façon diva ou ténor. Et au Jardin des Plantes, c'est la compagnie Lagarde qui présente son spectacle de marionnettes, le théâtre de Guignol. Deux représentations par jour sous chapiteau à 16h et 17h au tarif de 6 euros pour adultes et 5 euros par enfant. Tout cela a de quoi vous faire passer un excellent week-end. Et puis attention sur les routes, le trafic devrait être chargé toute la soirée, notamment en direction de la côte méditerranéenne. Bison Futé a classé ce mercredi orange au niveau national. Oui, et dimanche s'annonce noir dans l'ouest du pays et la région centre. Le pont du 8 mai coïncide en effet avec la fin des vacances de la zone A. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Merci Sophie. Merci Marie. En raison du pont du 8 mai, la rédaction de TLT vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h pour votre rendez-vous avec l'actualité. Bonne fin de semaine et très bonne soirée à tous. – Sous-titrage ST' 501